Très ravi de vous retrouver pour ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce vendredi. Le M23, de nouveau pointé du doigt par le FARDC, ces groupes rebelles ont une nouvelle fois violé la trêve humanitaire voulue par les Etats-Unis dans l'est de la RDC. Ces rebelles ont lancé deux attaques sur des positions de l'armée congolaise au village Niangé, à Kichanga au Nord Kivu. Conséquence, le déplacement massif de la population. Le détail dans un instant. Également sommaire, menace de grève des chauffeurs exportateurs des produits agricoles dont le cacao et le café. Ces conducteurs de véhicules de marque aux poils lourds venus de plusieurs pays et leurs engins sont bloqués au Nord Kivu pendant deux semaines pour non-payement de taxes à la DGDA. Ils déplorent l'inaction de leur pays pour entrer en contact avec les autorités congolaises pour décanter la situation. Leur cri de détresse à suivre dans ce journal. Et enfin, l'office de route de la province du Sud Kivu au bord du précipice. Son charroi automobile est vide et n'a aucun matériel pour la réhabilitation de routes. En état de vétusté, tous sont tombés en panne il y a d'ici là 15 ans et tous les efforts de réparation semblaient vains. Ils recourent désormais à la location de matériel chez le particulier pour des travaux d'entretien routier. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vos semaines régionales à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'entame de ce journal, le M23, de nouveau pointé du doigt par le FRDC, ces groupes rebelles ont une nouvelle fois violé la trêve humanitaire voulue par les Etats-Unis d'Amérique dans l'est de la RDC. Ces rebelles ont lancé deux attaques sur des positions de l'armée congolaise au village Niangé, à Kichanga, au Nord Kivu. Une conséquence, les déplacements massifs de la population, ce qui aggrave davantage la situation humanitaire. De précision avec Joseph Oskar Mbalkaïch. La trêve humanitaire sollicitée par les Etats-Unis sous la ligne de front, afin de permettre aux belligérants de mettre en œuvre les engagements souscrits dans le cadre du processus de Luanda, n'a pas été respectée. Les RDF et leurs supplétifs du M23 ont violé cette disposition en s'attaquant aux positions des FARDEC. Les terroristes du Rwanda du France-Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024, sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires, se trouvant au village Niangé-Empath, situé à 80 km en profondeur, à l'ouest de Kichanga, Goumama Chali-Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les Etats-Unis d'Amérique. Ces attaques terroristes ne sont sans conséquences sur la population civile. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord-Kivu. Le FARDEC dénonce avec la dernière énergie le non-respect de cette trêve par le régime de Kigali. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. La communauté tant nationale qu'internationale est prise à témoin face au régain des tensions dans cette partie de la République. Mouadiam Vita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a procédé hier à l'ouverture du colloque international, une ouverture qui marque la clôture de la 7e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie de défense militaire placée sous les thèmes défis, enjeux et axes prioritaires d'action en Afrique et dans la région des Grands Lacs, plus de précisions avec Sandro Niangui et Thierry Nzassi. Le séminaire régional de clôture de la 7e session spéciale au Collège de hautes études des stratégies et de la défense a ouvert ses portes. Ce jeudi 11 juillet à Kinshasa, placé sous le thème défis sécurité en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs, enjeux et axes prioritaires d'action. Dans son mot d'ouverture, le patron de la défense nationale, Guy Kabombo-Moydianvita a interpellé. La région des Grands Lacs devrait faire l'objet des colloques économiques dans les buts d'asseoir les stratégies pour l'industrialisation. Malheureusement, depuis près de trois décennies, cette région est confrontée à des défis sécuritaires qui demeurent préoccupants et pour lesquels les solutions continuent à être recherchées. Le désastre que vit la population de l'Est de la République démocratique du Congo du fait de l'agression barbare du Rwanda en est un exemple éloquent. La volonté de son excellence Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, commandant suprême des forces armées qui ne ménagent aucun effort pour la montée en puissance des fards d'essai en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a invité les auditeurs stratèges du Cheste à un exercice afin de trouver les axes prioritaires d'action face au drame qui minent l'espace de la région des Grands Lacs. Modernisation de l'administration publique en RDC. Les échos de réalisation entreprise vont au-delà de nos frontières. La Guinée et le Sénégal veulent s'inspirer du modèle congolais. Les ministres de ces deux pays ayant charge de l'administration publique se sont entretenus avec leur homologue congolais, Jean-Pierre Liao. De détails dans ce reportage de Nadine Kilosho et Moke Maloma. Mettre en bras la coopération administrative sud-sud pour implanter une dynamique d'échange d'expérience entre États africains. Cet idéal porté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique congolaise, Jean-Pierre Liao, était au centre des échanges le mercredi 10 juillet 2024 lors de l'audience accordée au ministre guinéen de la fonction publique, François Bourouneau et celui du Sénégal, Olivier Boucal, lors de la 59e session du CAFRAD organisée au Maroc. Partageant les mêmes réalités, les responsables des ressources humaines de l'État, de la Guinée et du Sénégal ont salué les avancées réalisées par la République démocratique du Congo sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké-Ditchi Lombo. Il y a eu des avancées au niveau de la République démocratique du Congo dans le cadre de la transformation de son administration publique. Les mêmes efforts sont en cours en République de Guinée. Donc ce partage d'échanges de ressources peut aider nos administrations publiques. Le Congo et le Sénégal, ça a toujours été des relations très fraternelles et nous comptons en tout cas matérialiser cela à travers nos différentes administrations. établissant les passerelles de collaboration, il a été envisagé la mise en place d'un cadre formel devant permettre de mutualiser les efforts et expériences respectifs pour améliorer l'efficacité des ressources humaines et la qualité des services rendus par les administrations respectives aux usagers. Il est temps aujourd'hui que nous puissions essayer de rêver ensemble et de construire ensemble l'avenir de nos nations. Et nous savons que cet avenir passe impérativement par la mise en place au sein de nos pays respectifs des administrations publiques fortes. À Rabat, le patron de l'administration publique congolaise Jean-Pierre Liaou s'est également rendu à l'ambassade de la RDC au Maroc où il a échangé avec les diplomates autour des réformes en cours et les a sensibilisés sur l'amélioration de la qualité de service rendue aux usagers. Un gigantesque chantier va bientôt s'ouvrir dans la ville de Matadi au Congo central. Il s'agit de la modernisation et réhabilitation du pont de Matadi. Bien avant le début des travaux, un protocole d'accord vient d'être signé entre le banc syndical de l'Office national de transport et l'entreprise qui va exécuter le travaux. Comme nous dit Nicole Seseploka dans son reportage. Cette réunion de haut niveau présidée par le vice-premier ministre et ministre des transports, voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a abouti à la signature de ce protocole d'accord qui marque ainsi le point de convergence entre le banc syndical de l'Omatra et Matadi, corridors terminaux, conteneurs pour la mise en concession du port de Matadi dans un partenariat public-privé pour la modernisation de ces ports. Un motif de fierté pour Armand Ossacé, président de l'intersyndical de l'Omatra. Nous venons tout de suite là de signer un protocole d'accord, gagnant-gagnant pour toutes les parties. Je rassure à tous les travailleurs que nous sommes partis gagner donc il n'y a pas à perdre et puis il n'y a pas à craindre, c'est ça. Ce protocole d'accord est un gage de la continuité de la vie de l'entreprise, a indiqué Martin Loukoussa, directeur général de l'Omatra. Désormais, la voie est ouverte pour que l'inputation descendra sur le terminal, mais il reste qu'il y a des réalisations pour la garantie de couvrir le front social ou la charge sociale de l'Omatra. Au cours de cette réunion, MCTC a réaffirmé son engagement à respecter les lois et règlements en vigueur en RDC. Nous avons réaffirmé nos engagements vis-à-vis des préoccupations du bon syndical de l'Omatra et nous avons eu aujourd'hui effectivement des échanges très fructueux qui nous permettent d'avancer de manière significative. 47 délégués syndicaux de l'Omatra ont signé cette validation en présence du secrétaire général au transport et de la délégation du copireb. Certaines mesures prises par le gouvernement pour l'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap souffrent encore d'application en RDC. Faute de moyens financiers, quelques partenaires et bailleurs de fonds seront dissipeux autour d'une table pour voir comment octroyer le fonds au gouvernement congolais. La ministre des Affaires Sociales en charge de personnes vivant avec handicap l'a annoncé à la ministre d'Etat en charge des affaires étrangères. De précision avec Betty Amani. Cette visite de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Sambodiata, avait pour objectif d'annoncer à sa collègue ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayouamba-Wagner, qui était accompagnée de sa vice-ministre grâce à Yamba de l'organisation de la table ronde des partenaires et bailleurs de fonds de l'inclusion sociale des personnes avec handicap. C'est pour soutenir les différentes mesures légales et réglementaires prises par le gouvernement congolais en rapport avec l'inclusion sociale. La ministre déléguée a profité de cette opportunité pour porter également à la chef de la diplomatie congolaise de l'organisation au mois de septembre prochain à New York, parallèlement à l'Assemblée générale des Nations Unies, d'un événement sponsorisé par la République démocratique du Congo faisant suite aux travaux de Genève où elle a participé au lancement du rapport sur la réduction de moitié des violences mondiales à l'horizon 2030 organisé par les groupes de travail de haut niveau sur la réduction de moitié des violences mondiales en sa qualité des coprésidentes. Les autorités ont aussi abordé les sujets liés aux différents textes réglementaires et légaux ainsi que la Convention relative aux droits de personnes handicapées et le rapport initial sur la situation réelle des personnes vivant avec handicap en RDC. qui a été déjà déposée aux Nations Unies, à Genève, pour lesquelles la RDC attend être convoquée pour le défendre. A son tour, la ministre de l'État, ministre des Affaires étrangères a déclaré que son appui et son accompagnement sont un acquis. Elle a promis de mettre à la disposition de la CESESFER en vue de préparer ses travaux en associant bien sûr les ESFER de la coopération internationale. L'Afrique doit construire sa propre communication. Ces mots ont été prononcés par le ministre de la Communication, Patrick Komouyaïa, lors de la 11e édition des As de la Communication qui se tient à Abidjan-Côte d'Ivoire. Parmi les invités d'honneur de ses travaux, les porté-parole du gouvernement a aussi parlé du changement de narratif mis en place pour vendre autrement l'image de la RDC. Et d'autres précisions avec notre envoyé spéciale, Gaëtan Magalane. Autour d'une même table, le deux ministres de la Communication et Média, porté-parole du gouvernement de leurs pays respectifs, partagent leurs expériences dans le domaine de la communication. Et l'échange de ce matin nous a permis de nous enrichir les uns les autres. L'expérience de la Côte d'Ivoire qui s'est voulu être une ouverture, l'espace audiovisuel mesuré, une ouverture par étapes. Je me suis beaucoup inspiré de la stratégie mise en place ici pour lutter contre la désinformation. Au retour, je vais discuter avec d'ailleurs certains des experts dans le domaine pour voir si nous ne pouvons pas avoir une loi spécifique qui nous permette de faire face à toute cette machine des manipulations dont vous savez que nous sommes souvent l'objet, surtout à cause de cette agression. Dans la salle, l'assistance écoute au réligieusement le mot du ministre de l'écouté de la parole. Nous devons avoir une vue sur notre continent. À Kinshasa comme à Abidjan, nous avons de pan-africanistes achevés. Il est temps pour nous de commencer progressivement à nous approprier notre narrative. Présenter l'Afrique comme le continent de l'avenir avec sa jeunesse, le continent de l'avenir avec ses ressources pour la plupart encore non exploitées. Placé sous le haut patronage du ministre de la Communication et Média de la Côte d'Ivoire avec comme thème savoir ventre pour prospérer. Pour le président fondateur, la jeunesse a un rôle important dans les développements de l'Afrique. Parmi le primé figure Yves Zogbo, présentateur incontournable des événements officiels, la directrice pays chez OneXBect, le ministre ivoirien de la Communication et Média, la Haute Autorité de Régulation de la Communication et de l'Audiovisuel, ainsi que autant d'autres personnalités. Un prix a été discerné au ministre Patrick Mouyaya. Le ZAS de la Communication, du Marketing et de l'événementiel s'y donne comme principale mission d'amener les jeunes entreprises, les institutions et organisations africaines à faire de la communication. Un levier de performance. La cellule nationale de renseignement financier a organisé à l'intérêt de formation des autorités des poursuites pénales sur les techniques d'enquête en matière des luttes contre le blanchiment de capitaux et les financements du terrorisme, comme nous dit Guy Matoun. C'est un appel à l'implication de tous les acteurs dans la thème des assignations du GAFI, le groupe d'action financière internationale, pour sortir la RDC de la liste grise, devant les officiers de police judiciaire, l'inspection générale de finances, la direction des douanes et assises, la direction générale des impôts, l'institut congolais pour la conservation de la nature et de l'agence pour la lutte contre la corruption, le secrétaire exécutif Adler Tissoula a exhorté ses OPJ au respect des normes et techniques d'enquête judiciaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. On devait savoir que pendant que nous sommes ici, en train de réfléchir comment lutter contre ces gréaux, comment lutter contre ces gréaux, il y a des groupes, il y a des cartels, au même moment que nous sommes ici. Et nous aussi, ils précisent comment contrôler l'IGF, comment contrôler l'ICC, comment contrôler la DGI. Mais nous devons nous mobiliser pour les décourager. Nous devons les traquer jusque dans les derniers échangements. Mobilisons-nous. Combattons la criminalité financière. C'est notre pays. Ces apprenants, qui sont des assujettis, ont également pris connaissance de leurs obligations au regard de la loi anti-blanchiment promulguée par le chef de l'État en décembre 2022, les flux financiers illicites, ainsi que la présentation et les rôles de la Sénaref en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Par cette formation, la Sénaref entend comprendre l'impact des flux financiers illicites sur le plan politique et économique. C'est une première pour l'Ordre national. Deux experts comptables de l'RDC, l'ONEC, tient son tout premier congrès de l'histoire à Kinshasa. Plusieurs centaines de praticiens de la comptabilité nationaux comme expatriés ont répondu favorablement à l'appel. L'RDC face au défi de la transparence financière. C'est le thème de ce premier congrès. Bobette Inga et Papy Mbongo pour le reportage. C'est un événement historique pour l'ONEC. Le tout premier congrès des experts comptables ouvert ce jeudi 11 juillet 2024 au Centre financier de Kinshasa offre aux participants un cadre d'échange et de rencontre pour booster une nouvelle dynamique d'efficacité du contexte économique congolais. Il pose donc le jalon du devenir de la profession de l'expert comptable en RDC. Benjamin Zahilou est le président de l'ONEC. Il est tout à fait important qu'on aborde un tel thème pour souligner les rôles que nous jouons par rapport à la transparence financière mais aussi montrer quand même au public que la transparence financière ne peut être obtenue que par la participation de tout le monde. On note plusieurs intervenants à l'ouverture des travaux. Au nom de la première ministre, son directeur de cabinet adjoint a souligné l'intérêt que le gouvernement porte à ces travaux. La présidente de l'IFAC, la Fédération internationale des experts comptables, Mamour Fall, a relevé trois piliers de l'IFAC et a recommandé un plan stratégique et une feuille de route à quatre volets pour orienter les activités de l'ONEC qui est dans le processus d'adhésion à l'IFAC. Une cérémonie d'ouverture riche en couleurs et en activités, ce premier jour a été également marquée par plusieurs panels. En marge de ces travaux, plusieurs stands sont érigés pour faciliter l'accès aux informations dont les participants ont besoin. La mise en place d'un premier cadre organique, la digitalisation de l'outil de travail, c'est deux actions parmi les actions phares déjà réalisées par l'actuel comité dirigeant de l'Office national de l'emploi ONEM. Son directeur général a présenté hier son plan stratégique de travail au cours d'une matinée scientifique organisée à l'occasion du 56e anniversaire du barreau du Haut Katanga. Willy Atunakov pour les explications. Prenant une part active à la matinée scientifique, organiser les 9 et 10 jours derniers à Poulman-Karavia à Lubumbashi par les barreaux du Haut Katanga sous les thèmes droits miniers et fiscalités sous la houlette du bâtonnier Jean-Paul Kitenge Kaboudji à l'occasion du 56e anniversaire de cette structure Maître Efano Beyangombe, en sa qualité d'invité d'honneur crème scientifique et directeur général de l'ONEM issu de ses grands barreaux, a planché sur les plans stratégiques pour la relance de l'ONEM. La mise en place pour la première fois d'un cadre organique et d'un organigramme devant conduire à une mise en place de son personnel, sur base d'un bilan de compétences à venir, la digitalisation de son outil de travail pour se doter des équipements informatiques et de logiciels de la dernière génération. C'est dans cet élan que l'Office a organisé le 3 avril, la matinée de l'emploi, qui était une main tendue de l'ONEM ou par l'ONEM à tous les acteurs clés du monde du travail pour mobiliser chaque acteur, chaque service public dans les limites de ses missions à agir véritablement pour la promotion du marché du travail et la création d'emplois. L'ONEM s'est vu honoré à l'ouverture de ses travaux par la présence de son Excellence Félix Antoine Tusekevi-Chiombo, président de la République, qui devient désormais le tout premier chef d'État qui a fait de l'emploi un axe prioritaire. Par rapport aux préoccupations soulevées par le professeur Yav Kachoum et maître Dorothée Madia Mouamba, le directeur manager de l'ONEM a soutenu que l'ONEM était intéressé par ce que fait la RSP dans les secteurs de l'entrepreneuriat et la sous-traitance et par d'autres services publics qui opèrent dans les secteurs de l'emploi. Le drapeau tricolore de la RDC va flotter en Chine du 31 août au 1er septembre 2024 au cours d'un grand forum d'affaires et d'investissements qui s'étiendra à Beijing. Les portes sont grandement ouvertes pour tout opérateur économique et investisseur congolais désirent d'y participer. Ces forums visent à renforcer la coopération entre la RDC et la Chine. Redépenda, nous en dîlons. Beijing, ville patrimoniale de la Chine, abritera du 31 août au 1er septembre 2024 le forum économique Chine RDC sur les investissements. Cette grande rencontre d'affaires qui se penchera sur l'agriculture, les infrastructures, l'énergie et les mines permettra aux opérateurs économiques chinois et congolais de pouvoir structurer, se préparer et profiter des opportunités d'affaires que la RDC offre au monde tout comme l'Empire du Mulier. C'est dans cette perspective que la Chambre de commerce nationale de la RDC a organisé le mardi 9 juillet 2024 la présentation de ces grands forums qui offrent des opportunités pour les deux pays. Le président de la Chambre de commerce RDC Chine, Paul David Olangui, a profité de l'occasion pour appeler tous les opérateurs économiques congolais qui sont administrativement en ordre de s'inscrire rapidement afin de participer à ces grands rendez-vous d'opportunités d'affaires et d'investissement. Hésiter pour sensibiliser les opérateurs économiques comme on l'est, y aller pour rencontrer les opérateurs chinois et qu'il y ait des échanges commerciaux entre les deux pays. Beaucoup maintenant ont compris que la Chine est un partenaire fiable et que nous pouvons compter sur la Chine pour le développement industriel agricole de la RDC. Au cours de cette présentation, le panéliste a intervenu sur plusieurs points liés aux investissements et opportunités d'affaires profitables pour les opérations économiques chinoises et congolaises. Les autorités de la province de Litori ont discuté avec les autorités de la MONISCO sur la table de discussion le retrait progressif et responsable de casquets bleus sur le sol congolais. Le retrait réussit de la MONISCO en province de Litori implique beaucoup de travail et de collaboration entre la mission onisienne et le gouvernement congolais ainsi que la société civile à cette période de sa transition. C'est dans cette optique que s'est tenue une importante réunion entre l'administration militaire et les représentants spéciales adjoints du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateurs humanitaires à NORDC qui a séjourné en Litori, ici. Une des questions pour les parties prenantes d'analyser le ténat et aboutissant du dit processus conformément au cas spécifique de la province de Litori, d'où le gouverneur militaire, le lieutenant général Nuboyankashomadjouni, appelle les uns et les autres à prendre au série. C'est depuis une autre question. Et c'est pourquoi je voudrais aussi insister sur la justice transitionnelle. Parce que la justice transitionnelle va nous permettre non seulement de parler de la réparation, mais surtout va nous permettre de parler de la réconciliation et du pardon. Pour Bruno Le Marquis, le gouvernement de la République démocratique du Congo devra pérenniser les acquis de la MONISCO. Vous le savez, le départ de la MONISCO, c'est un processus granduel, responsable, organisé, mais, et c'est le but aussi de cette réunion, il faut tout faire pour se préparer en avance, en avance, en avance, pour que l'atterrissage se fasse le plus en douceur aussi. Non, donc, le rétrait réussi de la MONISCO dans la province du site, qui vous devra servir d'exemple pour Litori, une province sous état de siège où la MONISCO travaille en étroite collaboration. Je l'ai aussi annoncé à l'ouverture de ce journal. Ménace de grève des chauffeurs exportateurs des produits agricoles de cacao et de café. Ces conducteurs de véhicules de marque poids lourd venus de plusieurs pays et leurs engins sont bloqués au Nord qui voulent depuis pratiquement deux semaines pour non-payement des taxes à la DGDA. Ils déplorent aussi l'une action de leurs pays respectifs pour entrer en contact avec les autorités de l'RDC afin de décompter la situation regardée. Une vingtaine de véhicules poids lourds transportant des produits agricoles d'où les cacaos et les cafés restent bloqués il y a des slablis de deux semaines dans les enceintes de la DGDA sous direction de Béni au motif de non-payement d'une taxe du gouvernement provincial du Nord qui voulent. Les chauffeurs de ces enjeux qui transportent des produits de première nécessité rencontrés ce jeudi 11 juillet 2024 traversent des moments difficiles qui les exposent à des maladies. Ils appellent les ambassades de leur pays de trouver une solution à ces blocages. D'autres chauffeurs tombent malades et pourtant nous payons des visas quand nous entrons nous demandons à nos ambassadeurs de parler avec les autorités de ces pays afin de trouver solution à ces problèmes. Face à cette situation alarmante, les coordonnateurs nationaux de la CECAF, Sergei Kouratuiwe, sollicite du gouvernement central à décanter cette affaire de la taxe qu'elle qualifie de légale au risque de ne pas ravoyer des milliers de concolés exportateurs de ces produits agricoles au chômage forcé. Il y a alors que l'association des exportateurs des cafés cacao, en ces cas faciles, projette dans les jours qui viennent l'association de tout mouvement d'exportation des produits agricoles dans toute la RDC. L'office des routes de la province du Sud qui vont au bord du précipice, son charroi automobile est vide et ne dispose d'aucun matériel pour la réhabilitation des routes. En état de vétusté, tous sont tombés à panne et les efforts de réparation semblent vain. Ils recourent désormais à la location de matériel chez les particuliers pour des travaux d'entretien des routes. Une situation qui inquiète les agents et appelle à une intervention rapide. La location de matériel est une nouvelle pratique adoptée ces derniers temps par l'office des routes afin de satisfaire les attentes des usagers ainsi que les populations de huit territoires enclavés constitue une perte pour la République et la province du Sud qui vous en particulier. Le centre de matériel de l'office des routes du Sud qui va passer à panne et rempli d'anciens matériels datant de plus de 15 ans. Malgré les efforts de réparation de ces matériels fournis par la direction provinciale de l'office des routes, ces derniers ne répondent plus aux normes d'usage prévues, affirme le chef des centres matériels du Sud qui vous, Célestin Karanou Moulegoua. Le directeur provincial de l'office des routes du Sud qui vous, l'ingénieur Alain Mougangou sollicite auprès des autorités compétentes de songer à la dotation de nouveaux matériels pour une réponse favorable aux attentes des usagers. La grande difficulté que connaît l'office des routes actuellement, c'est la vétusté du matériel. Notre dernière dotation date de 15 ans. C'est depuis 2009 que nous n'avons plus été dotés du matériel. C'est pourquoi nous lançons un cri d'alarme auprès des autorités pour qu'ils puissent songer à nous doter de nouveaux matériels. Les opérateurs économiques et les usagers de la province du Sud qui vous sollicitent aussi l'implication des autorités pour que l'office des routes soit équipé de nouveaux matériels. Pour rappel, l'office des routes a été doté de matériel en 2002 par la Banque mondiale dont les cadres du projet paraissent. Et ce sont les mêmes matériels que les brigades d'entretien routier continuent d'utiliser grâce à l'efficacité des mécanismes. A présent, nous allons faire le tour de quelques kiosques à journaux pour vous parler des différentes actualités qui font la une ce vendredi. La revue de presse, une sélection de Jean-Pierre de l'Odémas. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Comme il fallait s'y attendre, la coalition RDF M23 viole la trêve, annonce la référence Plus. Selon le journal, la trêve humanitaire de deux semaines, concoctée par les Etats-Unis à laquelle la République démocratique du Congo et le Rwanda, auraient souci pour atténuer les souffrances des populations vulnérables et créer les conditions d'une plus grande désescalade des tensions dans l'est de la RDC n'a pas été respectée par la rébellion du M23, soutenue ouvertement par le Rwanda et l'Ouganda. Selon des sources locales au nord Kivu, outre les villages Nyangé et Biboué dans le territoire de Massissi, en groupement Bachali-Mokoto, la coalition RDF M23 vise à son pari d'autres localités congolaises, dont la city de Massissi-Centre. Près de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais, Kinshasa met la communauté internationale à l'épreuve, rapporte ECO News. Plus de doutes possibles sur la présence de près de 4000 militaires rwandais aux côtés de terroristes du M23, ainsi atteste le dernier rapport des Nations Unies. Par conséquent, Kinshasa appelle à une réaction juste de la communauté internationale à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants. La RDC salue la déclaration américaine sur la fraude minière rwandais, notre forum des AS. Le gouvernement central a accueilli favorablement la déclaration récente du département américain dénonçant la fraude et la contrebande minière entretenue par le Rwanda dans la partie orientale. Selon le communiqué du gouvernement congolais, cette prise de position américaine conforte son action engagée notamment contre la firme Apple, dans l'objectif de faire la lumière sur les sources d'approvisionnement en minéraux stratégiques, puisée illégalement de la RDC, mais commercialisée par le Rwanda. Intégration de sept actionnaires congolais dans quatre sociétés sous-traitantes, RSP et ERC Africa, matérialisent la vision de Félix Tshisekedi, titre Le Quotidien. Quatre entreprises du groupe ERC Africa, jadis listées comme des sous-traitants inéligibles, ont ouvert leur capitaux à sept actionnaires congolais qui viennent d'obtenir de vraies parts sociales dans ces entreprises. L'information a été livrée à la presse au cours d'une cérémonie solennelle de signature des actes constitutifs des dites sociétés organisées dans la ville de Colouisie, province de Lualaba. L'événement plein de sens a été marqué par la présence notable de l'honorable Miguel Cachal-Catemp, directeur général de l'ARESP, et de Nicolas Trez, président directeur général d'ERC Africa. Le directeur général de l'ARESP a salué la concrétisation des promesses faites par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tulumbu, de créer des millionnaires congolais à travers la loi de la sous-traitance. C'est fini pour ces journées de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Très bonne suite des programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada